L'occasion pour la journaliste de revenir sur une séquence à l'Assemblée, qui a beaucoup fait parler. Louis Boyard fait beaucoup parler de lui. Le député LFI prend souvent la parole sur les réseaux sociaux pour dénoncer ce qui, selon lui, ne va pas avec le gouvernement français. Des décisions qui sont très souvent contestées et Louis Boyard fait partie des personnalités politiques qui osent tout. Ce lundi après-midi, ce dernier était présent à l'Assemblée nationale. Face à Elisabeth Borne, il n'a pas hésité à s'exprimer et c'est une séquence qui a été beaucoup commentée. Je suis comme tous les Français, je suis en colère. Au moment où la première ministre prenait la parole, il y avait du bruit. La présidente de l'Assemblée nationale nous demande de nous taire, a-t-il d'abord expliqué face à Apolline de Malherbe sur BFMTV et RMC, ce mercredi 14 juin. Je lui réponds on ne se taira pas tant qu'on n'aura pas le droit de voter sur la réforme des retraites. J'ai fait mon travail de député, exprimé la colère du pays, a-t-il précisé ensuite. Si Louis Boyard voulait simplement se faire entendre, les internautes ont surtout remarqué son état, qui ne leur paraissait pas normal. Louis Boyard avait des choses à dire à Elisabeth Borne. Toutefois, comme l'indique Apolline de Malherbe, des rumeurs ont rapidement vu le jour. Vous êtes avachie dans votre fauteuil, vous criez un peu fort. Honnêtement, vous étiez dans votre état normal ? Lui a-t-elle demandé. Une question qui a beaucoup surpris son invité mais à laquelle il a souhaité répondre, bien sûr que oui. De son côté, Apolline de Malherbe précise, vous aviez bu ou fumé ? A nouveau très surpris par cette question, Louis Boyard s'est défendu. C'est une drôle de question que vous me posez. Vous avez rarement vu des gens en colère, a-t-il affirmé avant de poursuivre, je peux reconnaître quelque chose, peut-être que mon dos n'était pas assez droit. Mais en revanche la colère, aucun souci sur ce sujet. Je maintiens ce que j'ai dit. Voilà qui a le mérite d'être clair. Son explication suffira-t-elle à faire taire les mauvaises langues ? Des coups de gueule, Louis Boyard ne va pas arrêter d'en pousser. Louis Boyard, il faut arrêter cette buvette La vidéo de Louis Boyard à l'Assemblée nationale a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et elle a fait réagir Cyril Hanouna. Sur le plateau de son émission, ce dernier n'y est pas allé de main morte avec le député. Il faut arrêter cette buvette à l'Assemblée. A un moment, il va y avoir un problème, a-t-il affirmé. Pour rappel, Cyril Hanouna et Louis Boyard ne s'apprécient guère depuis le 10 novembre dernier. Ce jour-là, l'animateur avait insulté le député après que celui-ci ait critiqué Vincent Bolloré, le propriétaire du groupe Canal Plus et donc de C8. Dans la foulée, l'Arcom, ex-CSA, avait pris la décision de punir la chaîne en lui infligeant une amende de 3,5 millions d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !